Ça réveille le corps, ça fait du bien. J'aime ça ces exercices-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être à nouveau avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous montrer comment vous pouvez étirer votre tronc, mobiliser votre tronc à l'aide d'un rouleau. Sachez que ça, c'est un rouleau de massage qu'on appelle aussi un foam roller que vous pouvez trouver sur Amazon ou un magasin de sport, par exemple. Donc, il y a différentes tailles. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus grands de circonférence. Il y en a qui sont plus ou moins durs. Moi, ce que je recommande habituellement, c'est de le prendre un qu'on peut écraser un petit peu comme ça, qui n'est pas trop dur, mais pas trop mou. Mais ça, c'est selon les préférences. Donc, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment vous pouvez étirer votre tronc. Si vous n'avez pas de rouleau comme ça, vous pouvez prendre une serviette que vous allez rouler pour avoir à peu près la même chose que ça. Ça va être plus mou, mais il n'y a pas de problème. En plus, si vous le faites, prenez une grande serviette, vous la faites un petit peu, le rouleau un petit peu plus grand, ça va super bien aller, vous allez voir. Donc, soit avec un rouleau ou une serviette. On fait les exercices, couchez au sol ou au lit. Sachez que si vous les faites au lit, ça va renfoncer un petit peu. L'effet d'étirement va être diminué. Donc, si vous pouvez vous mettre au sol, c'est mieux. Mais, c'est pas grave si vous êtes au lit, ça va fonctionner quand même. Installez-vous bien, mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime si vous aimez ce type de vidéo. Également, écrivez-moi donc en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous montre à utiliser d'autres équipements comme ça? Peut-être une balle, des poids, des élastiques. Donc, écrivez-moi en commentaire l'équipement avec lequel vous voudriez que je fasse des exercices. Également, comme toujours, je vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans quelques secondes. À tout de suite! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est l'extension du dos. Donc, souvent, on a une posture qui est plus enroulée comme ça. J'en ai parlé souvent sur la chaîne. On va aller travailler l'extension au niveau thoracique. Le rouleau, on peut le mettre à différents endroits. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va le mettre environ ici au milieu du dos où le thoracique commence. On va se mettre comme ça. On va aller chercher de l'extension. Donc, on va laisser tomber notre tête vers le sol. Et là, on peut ouvrir les bras également. Une chose que vous pouvez faire, c'est, juste avant, avec les jambes, donc, on se saoule et avec les jambes, on roule comme ça pour aller masser un petit peu les muscles. C'est assez douloureux. Moi, je dois dire que le mien est relativement ferme. Donc, c'est quand même très douloureux. On va le faire un petit peu, quelques secondes. Si vous avez une serviette, vous ne pourrez pas faire ça. Mais si vous avez un rouleau, vous pouvez le faire. On ne lâche pas. Quelques secondes. Parfait. Donc, ça peut être très douloureux si vous avez des tensions. Donc, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Là, ce qu'on va faire, on va s'installer comme ça. On va faire des mouvements lents pour aller chercher l'extension. Donc, vous allez chercher, porter les bras vers l'arrière, les épaules vers le sol. Vous pouvez emmener les bras comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes de mobilité. Donc, ça étire, mais ça ne fait pas nécessairement mal. Vous allez voir, c'est quand même exigeant pour le coup. Donc, on y va. Donc, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du bien. Excellent! Super! Donc, maintenant, on a travaillé l'extension. On va aller pousser un petit peu plus loin pour ouvrir la cage thoracique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Là, on avait le rouleau comme ça qui allait de gauche à droite au niveau du dos. Là, on va le mettre pour suivre la colonne vertébrale. On va s'installer comme ça. Puis, dans le fond, les épaules vont s'ouvrir. Puis, ils vont aller chacun des côtés. On peut laisser aller la tête comme ça. Et là, on va prendre des grandes respirations. On va vraiment laisser aller nos épaules de chaque côté. Et on va essayer de prendre une grande respiration pour ouvrir la cage thoracique. On y va. Et là, on va essayer de faire un petit peu plus 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 petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne lâche pas. Super. Et on se redresse. Excellent. Super. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de dissociation des épaules et des hanches. Donc, ça va faire un petit peu de la rotation, de la torsion au niveau du tronc. On va se mettre à genou pour ça. Donc, on va se mettre comme ça. On va se mettre à quatre pattes. On va mettre une main devant comme ça. Puis, le rouleau devant nous. On va mettre l'avant-bras sur le rouleau. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler le rouleau sur notre bras. Et on va revenir comme ça. Ce qu'on veut, c'est que les hanches restent bien stables, qu'il n'y ait pas de rotation. Mais on va faire une rotation au niveau des épaules. Donc, on va faire un petit peu de l'arrivée sur le rouleau sur le rouleau sur le rouleau sur le rouleau. Sous-titrage ST' 501 ... 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